Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. Je viens encore une fois auprès de vous pour partager avec vous un songe que le Seigneur m'a donné au courant de l'année 2020. Et je prie que le Seigneur touche les cœurs, puisse toucher les cœurs de ses enfants, qu'il puisse réveiller ses enfants, réveiller son église, parce qu'il revient et nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le rêve a commencé, au fait le rêve commençait, dans le rêve il y avait un mariage qui devait se faire. Et la cérémonie était sur le point de commencer. Moi j'entendais au fait, c'était comme le mariage africain, parce que j'entendais de la musique, des cris de joie et tout ça. Je savais que le mariage allait se faire et que le marié venait pour, comme vous savez dans nos coutumes africaines, c'est le mari qui vient avec sa famille pour aller prendre son épouse. Et donc moi je savais que le marié arrivait avec sa famille, donc il y avait des cris de joie, de la musique et tout. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que les gens étaient assis là, distraits, ils s'ennuyaient, ils ne faisaient pas attention. Et l'endroit, rien n'était prêt au fait. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la famille de la mariée. Donc le marié arrivait avec sa famille et la mariée n'était pas prête. La mariée n'était pas prête, rien n'était prêt au fait. Ni la table pour le couple, ni le banquet, tout était à faire. Et alors j'ai commencé à organiser tout ça, j'ai relevé les gens, je disais « Levez-vous, levez-vous, nous devons nous préparer ». Je disais « Toi, va chercher les chaises, place ici, il faut apprêter la table pour le marié, le marié arrive ». Et en tout cas, je sentais, il y avait une lourdeur, il y avait un délaissé aller, je ne sais pas si je peux m'exprimer de la sorte, une distraction. Donc les gens ne se rendaient pas compte au fait que le marié arrivait. Et donc le rêve s'est arrêté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donné la compréhension de ce rêve. Le marié, c'est Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Il revient pour son Église et son Église n'est pas prête. Sortons de la distraction, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Sortons de la distraction, préparons-nous. Jésus revient. Il revient bientôt. Donc l'image que le Seigneur m'a donnée dans le rêve, c'est la condition de l'Église en ce moment. Nous sommes distraits. Certains sont fatigués. Donc les gens sont là, ils sont assis, ils ne s'occupent de rien. Ce n'est pas le moment de nous distraire. Levons-nous. Église du Seigneur, lève-toi. C'est le moment de prier plus que jamais, d'intercéder plus que jamais, de partager la parole de Dieu plus que jamais parce que notre Seigneur, notre maître arrive bientôt. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu touche les cœurs de ses enfants. Que Dieu vous sorte de la distraction. Si vous sentez que vous n'avez pas la force, demandez-lui de l'aide. Il vous aidera. Il vous aidera à rentrer sur le droit chemin, sur le bon chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous garde. Et à la prochaine. Merci. Sous-titrage MFP.